Mokhtar, bonjour. Oui, bonjour Wan, bonjour à tous les auditeurs de l'émission qui nous donnent la parole. Qui vous donnent la parole et qui vous écoutent. Mokhtar, vous êtes à Dundu, c'est au Niger. Oui Wan, après les manifestations violemment réprimées de la semaine dernière, des dizaines de manifestants auraient été arrêtés et envoyés en prison selon la FIDH. Sur quel élément s'accuser l'ONG pour tenir de tels propos ? Alors, des dizaines de manifestants arrêtés et envoyés en prison. Bonjour Dobyan Asingar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes justement le représentant de la FIDH, CEMAC à Djamena. C'est vrai qu'en plus de ce bilan officiel annoncé dès jeudi soir par le Premier ministre Saleh Kebzabo, à savoir 50 morts et 300 blessés, la Fédération internationale des droits humains dénonce de nombreuses arrestations et même, pour vous avoir entendu, Dobyan Asingar, sur notre antenne, et même la déportation de plusieurs centaines de personnes. Sur quels éléments vous vous basez pour, je reprends la question de notre auditeur, pour tenir de tels propos, de telles accusations ? Eh bien, c'est facile, parce que nous recevons des appels et des témoignages de plusieurs personnes qui nous informent depuis les villes et les agglomérations qui se situent entre Djamena et Muturo sur la déportation des personnes détenues suite aux manifestations citoyennes du 20 octobre. Ces déportations sont exécutées hors décision judiciaire, bien sûr, et au mépris de toutes les lois nationales et internationales à antifié par l'État. Pour les sources d'informations, je peux dire, sans me tromper que nous recevons en temps réel des informations sur tous les mouvements des convois militaires qui transportent les personnes arrêtées vers les banques de Kourotoro en plein désert. Ces personnes sont au nombre de 1 500 au moins. 1 500, donc 1 500 personnes qui ont été arrêtées et qui ont été acheminées au bagne de Kourotoro. Voilà, et c'est énorme, et c'est ça notre bêtise, la bêtise humaine ici. Ces personnes-là sont déportées, qui manquent complètement d'eau, de nourriture et de soins. Certaines personnes en sont mortes par épuisement en route, et des écoles et dans les écoles de la capitale se sont transformées en prison de fortune. À ce niveau, je peux dire que les citoyens coopèrent bien avec nous et nous donnent des informations en temps réel. Des informations en temps réel, dites-vous, Dobien Nasinga. Sur RFI, le porte-parole du gouvernement a été interrogé, évidemment, sur vos accusations. Il affirme et il reconnaît que plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées. Mais il a démenti que ces personnes aient été envoyées vers le bagne de Kourotoro. Quand ce ministre-là a cru bon nous démentir en disant qu'il n'en est rien, mais la nature a restitué la vérité en relevant au grand jour l'accident d'un véhicule transportant le détenu vers Kourotoro. 13 ans, 7 morts dans cet accident-là. Dans ces conditions, il est difficile de démentir cette déportation. Il devient effective parce que la vérité s'est rétablie d'elle-même pour confirmer ce que nous avons dit au nom de notre organisation. Les personnes en déportation aussi ont déjoué la vigilance des forces de l'ordre pour le dernier gamin à l'éluge ont témoigné. Donc nous n'avons pas menti. Les preuves sont là. Les preuves sont là, dites-vous, et ces affirmations sont documentées. Très rapidement, Mokhtar, vous avez une dernière question. Il nous reste une minute. Oui, la FIDH appelle la communauté internationale à réagir. Qu'est-ce qu'elle attend de l'UE à l'Union africaine ou bien de l'Union ? Qu'attendez-vous des Nations unies, de l'Union africaine, de Biana Singar ? Eh bien, ce que nous attendons, c'est une enquête indépendante et impartiale de l'Union africaine et de l'ONU sur les crimes qui ont été communiques pour restituer la vérité afin que les sanctions soient prises contre tous les auteurs de crimes et leurs commanditaires qui ont emporté en un jour des dizaines de vies humaines. Si on banalise ces crimes, alors le pire sera à venir car ceux qui ont commis les crimes ne feront que recevoir la prime d'encouragement pour recommencer la même chose. de l'Union africaine de l'Union africaine Nationale